Musique 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 Très bien Alors le Chislature nationale Députés nationaux Est-ce que la partie Est-ce que la République démocratique du Congo Surtout Naitouri Vous êtes élu Représentant de l'Assemblée nationale Très bien Je suis élu Mais je suis Placé Musique C'est parce qu'il est le cas Qui était pour la sécurité Mais Tu as n'a pas été Et tu as n'a pas été Comme ce soit L'école A Norkiv Routchou Routchou N'a pas quitté La population n'a pas été Allée à l'Irne Pour Faire le choix Judicien De son futur Représentant C'est C'est grave Mais nous éplorons ça Parce que ça émane De la compétence Constitutionnelle Du gouvernement De la République Merci beaucoup M. Bahati Benjamin Alors Deuxième intervenant Nabisso C'est M. Emme Lombo Ope Aza Moko Yaba Natif Yaya Itouri Parti Est-il Démocratique Du Congo Congolais Pélico Abissom Mbo Kweza Mounen Nende Bwe 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 Ngo Un Continent Petit Continent Kweza Mouni Donc Ndeko Emme Lombo Bonjour Bonjour Boni Bwe 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas mâcher les mains, c'est vrai. C'est bon. 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 et les forces de défense et de sécurité fardessent les agents des organisations non-gouvernementales mais avec la même arme là de notre pays mais qui est ce monsieur là qui prend du jour au lendemain le souhait de ces armes et ça ne peut pas l'interpeller au niveau de l'hémicycle national pour lui poser cette question Codéco, qui est le commandant du groupe Codéco ? en fait les chefs ça fait des années mais on ne sait pas qui est le commandant mais ce groupe rebelle continue d'exister dans l'est de la République démocratique du Congo donc vous n'avez pas toutes ces informations ? vous venez de là, on va avoir des informations très fiables et surtout authentiques parce que vous venez de là c'est pourquoi on veut prendre ces informations que ceux qui habitent au Kinshasa que le gouvernement qui est ici à Kinshasa au moins ait une version venant de la population l'un des habitants du second pays c'est pourquoi nous allons vous poser toutes les questions possibles ? je suis vraiment équinien lorsque vous me posez de telles questions et si équinois comme vous vous me posez de telles questions ça prouve en suffisance plutôt ça prouve je dirais ça prouve en suffisance plutôt que l'Itourie est gérée par une politique discriminatoire je vais vous révenir je vais vous révenir j'aimerais qu'il parle aussi vu que vous partez Kounaming est-ce que vous n'avez pas vu que vous n'avez pas soit il y je verrais qu'il s'exprime en soit il y bien que je ne maîtrise pas bien la langue soit il y est-ce que en Itourie le lot vous avez un peu vous avez un peu dans Itourie qui est sécurisé et vous avez un peu qui est en Kimia parce qu'on parle de la sécurité d'accord est-ce que vous avez un peu qui est sécurisé vous avez un peu qui est en Kimia vous avez un peu qui est en Kimia ok merci journalist eh ii qui pindi ni djambo la kushanga eh na waza kineshasa iko karibu kilomita elfu mbili ok iko mbali lakine tunaona e sécurité inatia populasyon danya e shek mwè danje kwa sababu tunajua populasyon ii njo iko mbali ya ichi sivyo populasyon yko mbali ya ichi populasyon unona leo populasyon yko ina ndelea kushagua ba depite provesio depite nasiona na president de la republic si kofaile ya populasyon lakine ile e sekirite inatia populasyon yetu ine iswa na ile populasyon epacte enye tunaona inangisa populasyon yote dal sit de de place dal ka de refuge du kosso inasumbo wa raya leo kama unana mingi mingi wa populasyon ya ituri wanafanya uchaguzi kwa 2018 na wana patika randane ya kade de place ile sekirite ilianzwa na demil diset prashima judi demil diset ile sekirite ilingia sasa jambo la kushanga ile wenye wanau uwa raya na raya ni mali ya inchi tunashanga sana kwanini guverma awezi kamata ile wangozi ile ya gupozarme kuuliza kwanini muna uwa raya ju esekirite ile naona okonhamo ujue kilindiri ya maneno iku kweli esekirite iku achani kuambia shida ila sekirite kama unanamigo na biblia apa kitabu kitabu inajaa na sit de de place inapita makumunani sit blok bali bali sit telke avil ya bunia karib na l'état au niveau provincial site de déplacer isp ok kwanzi près de la bunia dans la ville la bunia mais on a maté sur watu watu ya il va déplacer wana rudia chègue wana rudia kalomba lomba hein le tiam de safra hali na ile ile njoko populasyo enye enge saidi ya guvernema wanjia mbali mbali hivi esekirite ile ingekua bora wakamate ile grupu zarme enye kuna uwa raia asiyo nakosa wala letaba guverma akamata ile bangozi ya grupu zarme kuliza kwanini muna uwa raia juh akuna raia anaweza enda chogo za grupu zarme akuna ile badosye zote ikuna fikia waria na waria kana mungini njoko wanaua raia ona kukade place munakala kinisha sana waza apa tuko kustidio na tunakaja juh kitikizuri me ile ile bade place enye tukunambia wewe ile bade place ile wawonjo walikue wanalima shamba na wenye walikua fuga na wenye walikua vua samaki me ile yote banacha sheperi yao banacha grupema zao banacha lokalite zao njoko sasa onjenjo wanakia bash ya 2,5 m wesa 2,5 m muchana ile bash unajua hema hema hiko bash enye wanapunga kajua gari mamba kuchunga ile hema narudia sawa nyumba ya watu wakati jua kawaka sana vrema inasumua na wakati itakua mangaribi inakua baridi trebiyan wei hivi njoko mateso kumingi ingekua muzuri vrema bakamate ile kupuzarme baulize kwanibana wawaraya jura yako malia iti voilà bahati je sais que là bas ça va manger il y a beaucoup de choses que je vais trop de maîtriser la même question que vous ai posé est-ce que la partie STIRDC plus précisément Aïturi les gens ont eu à voter dans la sécurité les gens ont eu à voter dans la sécurité je répondrai ça oui mais pas totalement parce que si vous voyez par exemple entre d'abord dans la ville dans la ville progresse de l'Ituri ville de Bougne ok il y a eu chauffeuré beaucoup de machines à voter autres étaient cassées je pense que monsieur Kadima a confirmé ça ok est-ce que dites est-ce que là vous pouvez dire que non les gens ont voté dans la sécurité mais pourquoi les gens ont cassé toutes ces machines pourquoi bon malheureusement c'est moi qui pose les questions vous n'avez qu'à répondre allez-y les gens ont cassé les machines parce que les autres ont été privés de leur devoir civique d'aller dans l'île pour voter c'est pour ça beaucoup de machines ont été cassées il y a des milliers inaccessibles les milliers enclavés par certains groupes armés à l'Ituri qui ont imposé leur loi donc les groupes armés ont imposé leur loi ont imposé leur loi pour que voilà vous êtes ici vous êtes venu voter qui non je suis venu voter un tel ou x ou y candidat alors si tu votes ces messieurs-là tu ne l'attraies pas c'est la question de la restauration de l'autorité de l'état à l'est du pays ok l'autorité de l'état n'est pas restaurée à telle sorte qu'un groupe se retrouve et qui est pose sur la population sur l'armée loyaliste et sur le service de sécurité ok et c'est grave c'est grave imaginez si si par exemple nous mettions un grand miroir râtreau d'abord dans l'ancien régime le régime de Mouboute Mouboute ou ok Régime de Mouboute Mouboute criait des bons maoussouat de Kinshasa vous savez la parole des chefs de l'état c'est une parole sacrée et une fois un chef de l'état criait sur les rebelles comme Mouboute le faisait mais les rebelles n'existaient plus ok on ne peut pas dire que pendant le règne de Mouboute il n'y en avait pas de groupes armés de groupes rebelles ils existaient mais une fois Mouboute criait il ne sort plus ils disparaissent ils respectaient les militaires les services de sécurité et les gendarmes mais au moment où je parle à l'EPA l'Est vous allez écouter qu'il y en a pas moins de 5 militaires 10 militaires ont perdu la vie aujourd'hui dans la matinée et notre gouvernement est calme il a prêté serment pour aider le pays pour aider son pays il a prêté serment pour l'amour des pays combien par exemple vous êtes ici mais vous n'êtes pas parti dans la formation militaire vous êtes ici il y a déjà là qui déamille par-ci par-là beaucoup de coulouna ici mais c'est là qu'ils sont partis pour l'amour du pays mais jamais comme auparavant mais on reste calme ça c'est quel humanisme c'est un marque d'humanisme quand même ça c'est un marque d'humanisme ok c'est un marque d'humanisme et comment on parviendra à mettre fin à tout à toutes ces difficultés que notre pays est en train de traverser aujourd'hui vous pensez qu'il y a possibilité de mettre fin à cette situation de guerre en bas des groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo vous pensez qu'il y a cette possibilité qu'on peut faire si vite il y a cette possibilité parce que beaucoup de dialogues ont été initiés beaucoup de dialogues ok ont été initiés dialogue entre qui et qui dialogue entre les groupes armés qui le parlaient vous voyez qui le parlaient pour qu'on arrive à enterrer la hache de la guerre pour qu'on arrive à mettre fait aux affres de guerre entre autres à Nitori ça s'est fait là on a pris une approche civile c'est encore la diplomatie mais non si la diplomatie est sabotée mais on peut passer à une option de guerre pour qu'on ne soit pas traître de sa population et vous voyez que la diplomatie ne répond pas aux problèmes de la population vous continuez dans cette même diplomatie imagine est-ce qu'il n'y en a pas une complicité qui se gère à un niveau c'est pourquoi j'ai dit ce qui se passe à Nitori c'est une gestion discriminatoire gestion discriminatoire de qui mais qui doit gérer qui on a on a on a récemment été aller d'alir pour voter un gérard et ce gérard gère qui ce gérard gère son patreau qui est la population vous vous comprenez lorsque vous parlez de conception de l'état trois choses doivent intervenir ok premièrement il y a la population deuxièmement il y a limite territoriale troisièmement il y a le gouvernement mais le gouvernement effectif et la population et le gouvernement doivent marcher assemblée pour la restauration de l'autorité de l'état et lorsque la population ne marche pas assemblée lorsque le gouvernement ne veut pas que la population marche avec lui vous allez voir toujours il y a un problème et c'est là où il y a un problème c'est qu'au déco là qu'il y a un moment un événement grave à Nitori qui s'est passé ok l'instauration de l'autorité de l'état plutôt l'instauration de l'état de l'état de siège à Nitori tout le groupe tous les groupes armés ont fui et ont pris vraiment une très grande crainte dans cette restauration de l'état et quand il y avait l'état de siège décrété on avait pris assez de groupes rebelles à Nitori ils craignaient parce que l'état de siège est venu dans l'objectif de frapper et l'état de siège a essayé de frapper et le groupe armé n'existait pas ok donc vous pensez qu'à Nitori il faudrait continuer avec le système d'état de siège pour qu'il y ait la sécurité et faire fuir le groupe des rebelles je ne dis pas qu'à Nitori on peut continuer avec le système de l'état de siège il faudrait si c'était la seule solution pour la sécurité parce que cette question est répondu par la constitution ok mais quand même l'état de siège tout au début il y a eu quand même diminution de la sécurité parce que l'état de siège a accéléré plus avec frappe militaire mais lorsque X ou Y on va voir que non ce groupe ce groupe armé là va disparaître et il n'y aura plus le moyen pour la vie je dis non attendez mon cher passons à une option civile et l'approche civile dialogue et ainsi de suite mais qui n'a pas répondu je dis ça n'a pas répondu alors qui est ce monsieur là qui a été repu la frappe militaire au profit de l'approche militaire qui ne répond pas jusqu'à ce jour ça prouve qu'il y a X ou Y dans le gouvernement qui dit que non attendez laissez ça je vous dis il y a un général de l'armée je ne saurais pas citer son nom il va tenir le discours quelque part dit donc là où il n'y a pas la guerre les militaires peuvent mourir avec la faim et comment comprenez ça c'est ça le patriotisme c'est à dire les militaires vivent avec quand il y a la guerre selon lui c'était ça donc il y a une complicité parfois il y a des accords et des accords en RDC qui sont signés par exemple il y a un accord des pays avec la république ok qui démilitarise l'Itourie moi je ne suis pas français mais je ne sais pas comment on peut expliquer à l'ingala le 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 concept de démilitarisation les 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 quand même comprendre le français ça ne dérange pas moi aussi j'ai du mal à expliquer sans n'gala c'est à dire vous voulez dire en quelque sorte qu'on l'ongolaba militaire ou c'est comment en fait démilitariser djougou démilitariser magui démilitariser iroumo et kossor c'est à dire enlever des militaires dans ces endroits ou comment donc vous parlez beaucoup le français c'est à Kinkasa mais vous ne comprenez pas le français que vous parlez mais en fait l'ingala c'est difficile c'est difficile d'interpréter il y a des mots en français c'est compliqué bon l'ingala mongolais ce matin en équateur ils sauront expliquer ça à l'ingala mais nous vous savez qu'ils finissent comme ça je dis avec vous vous savez l'on se dit démilitariser kolongolaba militaire ok mais pourquoi c'est une complicité kolongolaba militaire c'est déjà une complicité et là où il n'y a plus de militaires les jeunes doivent se protéger c'est comme ça qu'il y a la multiplication des groupes armés en Itoury ok et je ne sais pas ça se comprend oh oui ça se comprend merci je vais vous revenir comme ça on va prendre papa aimé qui nous a tout regardé alors il faut assurer la sécurité dans la RDC et surtout dans l'Itoury je crois il ne faut pas tout mais il faut expliquer ce qu'il y a et c'est un rappel est-ce que le gouvernement congolais est-ce qu'il y a incapable de rassurer sécurité il n'y a pas de rdc le groupe rebelle si là tout est-ce qu'il y a infiltration dans l'armée il n'y a pas de salatine dans l'armée si là la santé la choukour ça on va on va on va on va on va la solution il y a quand ok il y a identification il y a connu il y a connu il y a panique il y a quand il y a djou il y a pili wakati wanajua inaomba wakamate namuna anasema ili kuwa sensibilizasyo dialogo tout ça il y a panique diyo lakini solisio y a simple guvernement akamate chargi y ake nangu fuyote attimize mapasho y ake ok mapasho y a guvernement y ake uchunga raia na mali y ake ile raia njio iku mali ya ichi ile wakati unahona journaliste ukupale wana journaliste ukupale wakati unahona mtoto flani iku naendelea na kufanya mubaya si woko baba unahona identifia tabia mtoto ile inekuwa kai na esike enye mtoto nafanya iku makosa ama iku makosa wakati unahona iku makosa inomba baba akamate fimbo na kupika mtoto kupika mtoto na fimbo haiko kuhua mtoto iku edikasyo inomba guvernement akamate chargi yake kwa kufleta sekirize kwa kusekirize populasyo kwa kuchunga wawo juhu wenye wanofanya ile disorder wajambazi ninaweza kwaita wawizi wawaji wakamate banajua guvernement najua wawo ha bakamate babo kuhite wawo mkuje hapa kwa nini mungu nafanya hivi sisi sisi ya kwaja baulize babo kawa guvernement anona haina mafaa guvernement anadisposizio kufaa nini mwenye anafanya mubaya inomba afanya nini justice pana hapa si justice kongole hiko mwenye anafanya mubaya inomba batia wapi kujistisi sasa jistisi konafanya kazi ama apana na jistisi hiko leo konasema hile vita inanjiwa kutoka demile diset mupaka demile vekate hiko karibu miaka saba sasa miaka saba vita hile ya mawaji mawaji ya kiolela kwa shimo ingini huko naona watu wana zika watu makumi sita nakitu ndani shimo moja bila huo bila nini basi shimo ingini utahona wana zika watu makumi tatu makumi ngapi fasi guberno hiko sasa benye biko nafanya kitendo hiki kwanini wanaweza kuwabebeleza sikaji ya letanjo hii kwa kujio unahona leo wanatia etadose wakati ya mwanzo ya etade sieje achaniseme hindi kuyama jurnaliste wakati walisikia etade sieje iku nakuya grupu zarme yote walitetemeka walificha sirah bali lakini wakati wanaona etade sieje vile inakua hivi siba naendele wana uwa watu tu siko miyakasawa wana uwa watu batu kuna ono naguru ya vile kuna sinale sipale mtoto tazoya we na mtoto wanaendelea njona kufanya matendo bayan na jina la gubernament njona wana chafuka ndani tunajuka gubernament yata saidia siye siye na solisye njini hiko mtoto kufika kinisha saa mutu kwa pandan dania avyo kuenda sambili na zaidi dania anga siko mbali wakati grupu njona luma atanza leta tetra ah ok kama iku au malaria typhoïde atanza leta au aspirin haiko dawa yake inaumba kujua iku magonjwa gani njoba yui pale njoba unweza leta dawa mzuri sasa benye wanatuma kutoka apa mina onamara mingi huko nasikia ingini enye kwa nafanyika kutere enye kwa nafanyika na kule iku ingini ndani ya radio itasikia ingini kitu gani natiaka ivi ile kwa mashida inye ingini iku kama guvera satana natuma mutu kule inaumba akwe na cosias na akwe na mafikiri kuwaza ajua populasyo juu wakati populasyo kuna kufwa wato kuna tchukia kufememaa tré pia wala je crois que vous avesec edawa iku simple kukamata ele groupu gouverneur kukamata a kukamata a charge ku uriza shida ya buk ya pili kama shida pana juu iku nandela na makosa frappe ikuwe sii paleta kuwa solution frappe ikuwe kukamata tchukia iku kuma tchukia ikuwe sii kuma ikuwe sii kuma wala merci beaucoup on va revenir cette fois-là on me signale mais gana combien on reste avec combien de minutes on me signale qu'on a plus que 20 minutes alors parlons de la sécurité monétaire bahati benjamin est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des monnaies étrangères étrangères pardon qui sont plus utilisées dans la partie est de la république démocratique du congo avant d'aller tout droit là-bas je vais d'abord fixer certains points ok allez-y sur la sécurité notre première thématique ok allez-y là je vais fixer juste l'opinion publique sur le point de l'identification dont vient parler c'est euh euh l'identification là nous disons tout juste que le conflit de l'iturie c'est aussi un conflit identité pourquoi ? parce que le conflit de l'identité ok j'ai dit qu'il y a des monnaies il y a des monnaies qui ont des monnaies qui ont des monnaies qui ont des monnaies donc le conflit de l'identité nous devons être français on ne doit pas cajoler les mâles ce n'est pas la côte des coquilles à la base des coffrets anitouris ce n'est pas fpc qui à la base des coffrets anitouris alors mais c'est la communauté les communautés dira communautés l'endou et communautés bira pas d'un côté consul de cette communauté la dino ça c'est comme ça c'était groupe à part mais c'est le membre de la communauté l'endou doit dire ça et si on est ici on ne le dit pas nous continuons nous continueront à vivre ces affaires de guerre on était avec qu'avec au code de cobira arco de codi nous on a pris les armes parce que bassora basa qui co qu'on tracasse et bisoumine c'est un gaiot des mille frais trois mille frais ce qu'ils aient été abominés bafunda qui gouvernement bafunda qui gouvernement c'était conflit identité tu dois te poser la question mais pourquoi l'osso dit toi tu es si j'ai l'endou et directement toi tu prends à la colère et la personne qui t'avait dit qui t'avait dit cela on l'amène au niveau de la prison et on se demande mais où est prévu cette effraction et c'est quelle effraction alors est-il important de rappeler à quelqu'un qu'il est l'endou qu'il est bura qu'il est qu'il est non mais quand même quelqu'un peut passer par ici et qu'une personne peut dire non ça ce n'est pas un quinoa mais ça c'est l'endou peut-être une autre lui demander les questions qu'un quinoa devrait répondre il me dit non ça c'est pas un quinoa ça c'est l'endou vous avez dit lui ne peut pas répondre vu qu'il n'a pas la maîtrise voilà alors c'est ça les problèmes nous allons vers le problème là le problème de la sécurité monétaire qui a pris aujourd'hui la plaie au niveau de magui certes quoi d'un jougou au niveau d'arou ça ça fait mal c'est quelque chose là qui fait mal tu viens avec un frac congolais un congolais n'accepte pas que tu achètes avec ce frac congolais non ça c'est profond ça dit à la république démocratique du congo quelqu'un mène le franc congolais chez lui pour acheter une chose on refuse les francs congolais on refuse pour utiliser quelle monnaie à la place pour utiliser l'échelée de l'ouganda par exemple pas par exemple c'est comme ça si tu n'as pas à l'échelée de notre pays voisin ouganda tu ne peux pas acheter quelque chose dans cette partie de la république ça c'est ça c'est un itouris ça c'est un itouris et on se demande est ce que ce pays est balkanisé ou bien c'est toujours l'autorité l'autorité de l'état qui a qui a problème à dans cette partie est ce que c'est toujours l'autorité de l'état qui a un problème dans cette partie ou bien cette partie est pas catégoriquement balkanisé mais ça c'est une question devrait se poser par exemple à certains administrateurs militaires j'ai dit bien de l'itouris administrateurs militaires des magis par exemple des harous tu vis avec frappe congolais tu n'achètes pas tu vis avec chéline de l'ouganda tu y achètes contre contre la monnaie de notre pays on a marqué le contrefacteur épini de servitude et qui est ce magistrat qui a été ordonné pour réprimander cette fraction mais pose toi d'abord cette question est ce que c'est c'est le pays est balkanisé ou c'est comment ça c'est ça c'est le problème de la démocratie mon frère c'est le problème de la démocratie parce que là toujours dit les pauvres et les pauvres voudront la richesse des riches et la démocratie leur donnera ça nous par exemple les étrangers voudront les droits des octotons et la démocratie leur donnera et c'est ça ce qui se passe au nom de la démocratie on doit violer les lois de la république démocratique du congo c'est grave ça c'est grave au nom de la de la démocratie voilà on me signale qu'on va citer déjà on a atteint presque le ministre comme ça je vous donnerai 30 secondes à la fin pour finir mais je finis avec au monsieur aimé l'ombo est ce que vous avez pas eu et moi vous avez eu de la merci bon 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 marche franga ya Shele, Kupita ya Congo c'est-à-dire Valeria Franga ya Uganda, kule vanatia Kupita, Valeria Shele nini Valeria Franga ya Congo Shele anjo vanatia Valeria San ile konafanyikana ile mbali na ile kule este mbali na ile propogu kidogo eh huko naona kueste kila kitu onivo ekonomi maisha nakua mkufu kwa ajili ya nini leo huko naona kila kitu inatoka kuna Uganda tu bana peda kitu ya Uganda Shele ya Uganda unona chakula yote ya leo masikuizi inatoka Uganda mbuzi Uganda ngurue Uganda ngombe Uganda maragi Uganda tomate Uganda hai Uganda bububu bububu esa ok sasa ile ila choze proviene del Uganda si sa enyena kia ile kosekase iko watu nakala ndane ya siti benye bageli ma shamba benye baga nini benye baga fanya nini benye baga fanya kila kitu muvua samaki yote inatoka Uganda leo unona beya samaki iko ve mil fra kongole na ile samaki kia sengu mil enki ilo kia sengu mil fra meleo inakua ve mil fra juu inatoka Uganda leo beya maragi ilikuwa ba country mil bumba moe inakua ba vetu mil fra bumba moe leo bangombe balikia nunuwa ba desa dolar ngombe nakua karibu mil dolar ba nefsa dolar ba wisa dolar kitu kia desa dolar bambuji ilikuwa ba sami fra ba kater mil fra ya kabambi lakini leo ilen bousina rudia ba 200 dolar ba 150 dolar me yote nien atia ile iko insécurité ya ituri il yon atia yote ben yote yote banapati kawapi kuka déplacer ile vile ko en chèque moya jete ok allez chiter oui oui dans quelques minutes vous vous ajoutez parce que nous sommes à la fin un message fort au kolonse na gouvernement la bise reprise démocratique du congo depuis ituri parti est na katia rdc à la barrier alisemaka yena pita mpaka njugo alisemaka ile dosye itaisha mpaka leo yebadoisha miaka saba ivi wa ile aneile tunaompa guberman asaidi ya enste particuliere ituri teritioara njugo kime ingiye ivi dosye le yote iishi ilanjoko korekomendasyo enjena leta guberman na kama yamnatumba watu ku ituri anda sikia kitu enyeko ya mafa. Voilà merci beaucoup Bati Benjamin nous sommes à la fin votre dernier mot parce qu'on finit déjà avec les démissions. Oui merci beaucoup un message fort comme vous l'avez dit c'est que nous devons certainement éviter l'affairisme au sein de l'armée nous savons notre armée n'est pas époussante mais notre armée a beaucoup d'affaires l'affaire aujourd'hui les militaires veulent s'enrichir on doit mettre effet à cela aux jeunes ituriens aux jeunes ituriens on ne doit pas se laisser marginaliser par les gens qui viennent d'autres provinces parce que l'ituri est marginalisé et climatisé par les gens qui viennent de Kinshasa et nous connaissons ça ok oui on ne doit vraiment pas et nous disons au futur président de l'Assemblée nationale à chaque fois lorsqu'il y aura une fin de vacances parlementaires on doit poser aux élites du peuple qu'est-ce que vous avez à trouver lors de vos vacances parlementaires comme difficulté de population très bien alors vous constaterez que toutes choses vont marcher de soi et le gouvernement doit mettre à place l'approche que le gouvernement avait mis en 2004 2005 qui était la frappe militaire de tous les groupes d'étateurs illégaux d'armes voilà allez j'ai cité alors ce n'est qu'avec ça on pourra mettre fin et que cette même population qui a conféré son soutien plutôt indéfectible au chef de l'État pour qu'il soit aujourd'hui proclamé et réélu vont regagner sans doute leurs milliers d'origine au lieu de vivre à travers les différents sites de déplacés sur le territoire commercial de l'État merci beaucoup messieurs mais on est déjà à la fin 30 secondes alors oui merci pour qu'il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501